Le 2 mars 2022 Le journaliste s'est éteint à l'âge de 71 ans. Celui qui a présenté le JT de 13 heures pendant 33 ans avait dû faire faire à plusieurs AVC à un cancer du poumon après un premier cancer de la prostate diagnostiquée en 2018. Nice France 1987 vient de sortir un livre intitulé Un signe de toi, son âme guide mais pas, édition. Giffre et Daniel Elle se confine notamment sur la relation qu'elle garde aujourd'hui avec son défunt mari. Malgré la mort, elle en a l'intime conviction, il demeure encore présent à ses côtés. Ce dimanche 14 janvier, sur TF1, Nathalie Marquette Pernaut s'est confiée dans le portrait de 7 à 8. Face à Audrey Crespo Marat, la maman de Lou et Tom a prétendu recevoir régulièrement des signes de Jean-Pierre Pernaut. Je suis persuadé. Et puis, j'ai des preuves, a-t-elle lancé avant de détailler un signe reçu en pleine nuit. Par exemple, à 4 heures du matin, la télé qui s'allume. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je me dis que j'ai dû m'allonger sur la télécommande. Donc je prends la télécommande, j'éteins. Je me rendors. Elle se rallume. Et là, reblotte et là, je commence à éclater de rire. Je dis. Jean-Pierre, il est 4 heures du matin. J'ai envie de dormir, a-t-elle expliqué, persuadé d'un signe de son mari. C'était sur la dernière chaîne sur laquelle il avait travaillé, LCI. Et la première conversation que j'ai entendue, c'était un médecin qui parlait du cœur, a ajouté Nathalie Marquet-Pernot rappelant que l'ex-présentateur du JT avait souffert de problèmes cardiaques. Dans 7 à 8, Nathalie Marquet-Pernot s'est confiée sans filtre et sans tabou. Je suis sûr qu'il est à côté, là, a-t-elle lancé. Je pense à lui tous les jours. Je lui parle. On va me prendre pour une folle mais je m'en fous car je sais qu'il m'entend, a-t-elle précisé. Il me donne de la force, a conclu celle qui multiplie les hommages depuis la disparition de son regret. Et puis ma... OUH ! 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 OUH !